Je suis allée au Kilimanjaro, donc c'était une expérience inédite pour moi. J'ai appris à me dépasser, à dépasser mes limites, à me connaître beaucoup mieux. Et ça m'a beaucoup aidée aussi sur le plan professionnel, de ne pas baisser les bras devant les challenges, devant les difficultés. Il faut croire dans son talent, il faut croire dans son potentiel. Il ne faut pas hésiter à clarifier son ambition et à se projeter dans l'entreprise. Le plus important sans doute, c'est qu'il faut se débarrasser soi-même de tous ces préjugés, de tous ces stéréotypes qui conditionnent les femmes elles-mêmes. Le cliché des métiers inaccessibles pour les femmes est déjà cassé au CP, ce qui nous donne plus d'opportunités pour évoluer dans le domaine industriel. Je reste optimiste quant à la capacité d'OCP à améliorer ses KPI diversité. Parce que le mindset, l'awareness des vertus de la diversité, dans son sens le plus large, pas que genre, la diversité genre, culture, personality, background, ingénieur, pas ingénieur, par exemple, âge, c'est cette espèce d'awareness qui est très ancrée chez nos collaborateurs. J'encourage les femmes pour s'engager dans le domaine industriel s'ils ont envie de pratiquer le technique, mais aussi s'ils ont le courage d'affronter un monde qui était dans le passé, un monde des hommes. On est beaucoup dans l'autocensure, il faut absolument qu'on se libère de cette autocensure. Et ça, je pense que c'est le plus important et que c'est valable pour les femmes de l'OCP, comme pour toutes les femmes. Et j'ai envie de dire au Maroc, comme ailleurs dans tous les pays du monde. Mon message, mesdames, croyez vraiment en vous, parce que personne ne croira en vous, si vous ne croyez pas en vous-même. Keep believing in yourself, keep believing in the mission. Be sure that the journey is always, always worth it. Without you So you don't hang it all alone Without you